Je viens conclure donc cette série d'émissions qui se sont déroulées en direct sur les épicuriales sur Bordeaux TV. Bordeaux TV qui a été un compagnon effectivement agréable et efficace de ces épicuriales, enfin un podium d'expression extrêmement intéressant. Moi je crois aux nouvelles technologies, je crois aux nouvelles sources d'informations. L'idée de ces épicuriales c'était quoi l'idée de ces épicuriales ? C'était de les tirer vers le haut. C'est vrai que la complicité qu'on a nouée avec les chefs nous permet d'avoir ce stand des étoiles d'épicure qui lui-même bénéficiant d'une certaine aura, fait sous forme de ricochet, oblige sous forme de ricochet les autres stands qui sont présents sur ces étoiles d'épicure à faire des efforts où ? Des efforts d'abord en termes culinaires, des efforts en termes de présentation de leur stand. Quels seront les scénarios des épicuriales 2012 ? Bien entendu, on gardera ça secret jusqu'à la dernière minute. Voilà, c'est fini. Non, jusqu'à demain soir. C'est vrai, ça finit demain soir. Alors à la vôtre. Alain, Keryl, merci à toi et à ton équipe. Je ne vais pas parler à la place des organisateurs mais c'est vrai que c'était à mon avis un millésime. On en parlait avec Alain, tout à l'heure on disait plus fatigué que l'année dernière, ça ne m'étonne pas du tout mais je pense que ça a été un excellent millésime. Cette terrasse des étoiles qui était véritablement une première, on va dire, ça a été vraiment un test, a été très bien perçu d'abord par les partenaires qui étaient là tout au long des soirées, par les clients qui invitaient eux-mêmes leurs clients et qui pouvaient se retrouver avant avec une vue magnifique sur les épicuriales pour prendre une petite coupe avant de descendre et que le chef officie. Ils pouvaient se retrouver après autour de cigares, autour d'Armagnac avec les Armagnac d'Arrose, on a travaillé aussi le Cavera Aquitaine, tu le sais, Perlita. Il y a eu tout ce bonheur, il y a eu toutes ces rencontres, comme vous parliez tout à l'heure, des rencontres culinaires, artistiques et culturelles, ça a été le cas. On a eu des belles visites, on a Bernard Magré qui est venu de lui-même entre les deux séances, qui n'avait pas réservé en bas mais qui était venu ici avec son ami Pierre Blasi, on a eu François Lurton qui est resté un bon moment ici. En tout cas, toute notre équipe vous dit au revoir, vous dit et à l'année prochaine pour les épicuriales avec nos épicuriens préférés. Bye bye, au revoir. Ciao.